Veuillez-vous lever ? C'est parti. Veuillez-vous asseoir. Le Président, l'audience est reprise. Nous allons poursuivre en entendant le témoin. Je donne la parole au procureur. Il puisse poursuivre. Le procureur. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le témoin, avant la pause, nous parlions des ministères qui ont été mis en place sous le régime du Campuché démocratique. Nous avons aussi parlé des liens ou des relations entre S21 et les ministères, et la façon dont ils étaient reliés et la façon dont ils communiquaient. Si nous regardons la liste de prisonniers, celle où vous avez indiqué qu'il s'agissait bien de la liste de prisonniers de S21, nous avons pu voir qu'il y avait environ 5609 membres de l'armée. Il y avait environ 113 personnes du ministère des Affaires étrangères, 452 personnes du ministère du Commerce, 116 personnes du ministère des Affaires sociales, environ 84 personnes du ministère de la Propaganda et de l'Éducation, environ 328 personnes qui étaient d'anciens soldats ou des cadres de la République Khmer ou du FUNK, le bureau 870. Il y avait au moins 209 personnes qui venaient de ce bureau. Voilà certains des chiffres avant qu'elles ne viennent à S21. La question que je souhaiterais vous poser est la suivante. Lorsque quelqu'un faisait des aveux à S21 et mentionnait le nombre d'autres personnes dans ces aveux, quelles que soient l'organisation ou le service ont travaillé la personne, comment est-ce que ces informations étaient-elles utilisées ? Une fois que ces informations ont été analysées par vous-même ou d'autres membres du personnel de S21, que faisait-t-on avec ces informations ? Le rôle de S21 était d'extraire les aveux à S21. d'extraire les aveux et si ces aveux devaient contenir les listes de personnes qui étaient impliquées. à savoir la façon dont ces aveux étaient extraits des personnes, c'est une autre question. Et ces informations étaient données à mes supérieurs et c'était là où s'arrêtait notre responsabilité. Et c'était à l'échelon supérieur de décider ce qui devait être fait de notre rapport. C'était à eux de décider. s'agissant du document auquel vous faites référence, le document du 16 septembre 1976, il s'agissait d'un exemple et c'était à l'échelon supérieur de décider lors d'une réunion qu'elle était la suite à donner. Et la décision qui avait été prise a été de s'entendre à 19 personnes. par exemple, afin de nous permettre de comprendre clairement cette procédure, si le détenu, si un détenu faisait des aveux et que dans cet aveux il mentionnait un certain nombre de personnes comme étant des ennemis et que vous receviez cet aveux, alors est-ce que vous établiriez une liste de noms et est-ce que vous donneriez cette liste à une autre personne ou alors est-ce que vous vous contenteriez de faire des annotations sur cette liste avant de la transmettre ? des mots ? Réponse. D'abord, il y avait les aveux. Ensuite, il y avait les personnes qui étaient impliquées. je n'ai jamais touché à ce document. Mais s'agissant du contenu des aveux pendant le régime de Sun Sen, j'avais reçu comme instruction de préparer un bref un résumé un résumé de quelques mots afin de lui permettre afin de l'aider à comprendre le document. Donc ça, c'était le contenu des aveux et l'autre, c'était la liste des personnes impliquées. Merci. Et pour être clair, vous avez dit que vous n'avez pas préparé la liste des personnes impliquées mais quelqu'un d'autre ? Est-ce que c'est ce que vous nous dites ? Je veux juste veiller à ce que cela soit clair. Bonne journée. Réponse. La liste était donnée par les prisonniers. Et ensuite, cette liste était comparée à celle préparée par l'interrogateur. Et cet aveux et cette liste, est-ce que les deux documents étaient envoyés à vos supérieurs ? Réponse. Réponse. C'était la finalité du travail de S21, extraire des aveux et les envoyer à nos supérieurs. Donc, les aveux étaient envoyés à nos supérieurs. Je vous remercie. J'aimerais maintenant vous montrer le document D33-4, l'annexe 26. Il s'agit de la première page d'un aveu. J'ai un exemplaire papier pour le témoin. Et j'aimerais aussi demander à ce que ce document soit affiché à l'écran. Le Président, vous avez l'autorisation de le faire. J'invite le huissier d'audience à prendre le document qui lui est remis par le procureur et à le donner au témoin. J'aimerais demander maintenant que le document soit affiché à l'écran. S'agit-il d'un document que vous avez vu auparavant ? Réponse. Réponse. Ce document, si ce document venait du S21, il n'y aurait pas d'annotation. en rouge. Mais s'agissant des annotations d'un ancre plus foncé, cette annotation-là aurait été faite par le personnel de S21. J'en conclue que ce document provient de S21 et que des annotations ont été faites par le personnel de S21. en haut de ce document. En haut de ce document. Le procureur. En haut de ce document. Est-ce que vous pouvez nous lire l'annotation qui est dans l'encadré rouge ? Réponse. S'agissant de la section des affaires sociales, cette question a déjà été réglée. question. Je vous remercie. S'agissant du document lui-même, il s'agit de la première page de l'aveu de Mok Sam Hall, alias Hall, qui était le directeur de l'hôpital pour l'éducation du paludisme. Est-ce exact ? Réponse. Réponse. C'est exact. Et en bas de cette page, est-ce que vous pouvez nous lire l'annotation qui figure en bas de la page ? Réponse. Réponse. Ce document a été donné au camarade Chan le 28 février 1978. Le procureur. Reconnaissez-vous cette écriture ? L'écriture qui figure à gauche. où il s'est envoyé au camarade Chan. Qui a écrit cette annotation ? Réponse. Cette annotation doit avoir été faite par le frère Noon, par Noon Chia. Et pourquoi vous dites cela ? Le procureur. Qu'est-ce qui vous fait dire cela ? Réponse. Réponse. Je n'ai pas vu son écriture. Je n'ai pas vu son écriture. Il n'a pas vu son écriture. Il n'a pas vu son écriture. Il n'a pas vu les rats. Mais il m'en écrit que quelques-unes. Mais je me souviens de son écriture. Le procureur, savez-vous qui est le camarade Chan ? Réponse. Je vous remercie. Il était le secrétaire d'un secteur dans la zone Est. Je vous remercie. Et l'écriture que l'on voit en haut à gauche, est-ce que vous pouvez m'indiquer à qui appartenait cette écriture ? Réponse. Réponse. L'écriture en haut en rouge, c'est celle du frère Moon. Le procureur, il y a un problème avec la traduction de cette annotation dans la version anglaise. Il y a marqué « Envoyer à l'action sociale pour qu'une solution soit prise. » J'ai fait comprendre que vous avez dit autre chose, que quelque chose a été réglé. Je vais peut-être vous demander de relire cette annotation. Réponse. 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 La traduction que vous avez entendu en anglais, mais peut-être pas la même que le message indorginal. Parce que cette question a été réglée. Voilà le sens de la annotation en Khmer. Cette question donc a déjà été réglée. Le procureur, lorsque vous dites que cette question a été réglée, est-ce que vous voulez dire que cela a été réglé avec la section ? Avec qui est-ce que cette question a été réglée ? Réponse. Réponse. Réglée ici, ça veut dire que les ennemis dont les noms sont mentionnés dans ce document ont déjà été arrêtés. En particulier, Mark Sam Hall, alias Hohn, à impliquer les personnes du service d'action sociale ou des affaires sociales, comme je l'interprète. Voilà la question suivante, dit le procureur. Est-ce que vous savez comment est-ce que ces questions auraient été réglées dans un service ? Une fois que cette liste aura été envoyée au niveau souvent, comment est-ce que les questions ont été réglées au sein du service des affaires sociales ? Est-ce que vous savez comment est-ce que cela aurait été réglé ? Qu'advenait-il de cette liste ? Le Président, ne répondez pas à cette question, car je constate que le Conseil de la défense de Nunchia a demandé la parole. Je vais poursuivre le Conseil de Nunchia. Je vous remercie. Ce témoin a déclaré qu'il n'a jamais vu cette annotation au moment des faits. Cette question, par conséquent, invite le témoin à essayer de deviner ce qui s'est passé. Je m'oppose à cette question. Le procureur, le témoin, a dit qu'il avait vu cette affaire. C'est juste qu'il a dit que la notation n'a pas été faite à S21, mais à l'extérieur de S21. Au début, ce n'était pas clair, mais par la suite, je lui demande en fait que veut dire cette annotation. S'il ne sait pas, il peut nous dire qu'il ne le sait pas. Conseil de la défense, avec votre permission, Monsieur le Président, j'aimerais répondre. Si j'ai bien compris, il a dit qu'il l'a vu parce qu'on lui a montré par la suite, lors de l'instruction du dossier numéro 2. Le procureur, je ne me souviens pas que le témoin a dit cela, mais il a dit qu'il l'a vu auparavant, c'est clair. Le Président. Le Président. L'objection soulevée par le Conseil de la défense n'est pas retenue. Monsieur le co-procureur, répétez votre question afin de permettre au témoin de répondre. Il a peut-être oublié la question, ou peut-être pas. Le procureur, je vous remercie. S'agissant de la notation, donc que cette question a été réglée avec le service des affaires sociales, qu'est-ce que cela veut dire pour vous qu'une question a été réglée une fois que des gens ont été appliqués et une fois que les listes de S21 sont retransmises à un autre service ? Réponse ? Réponse ? Cette annotation a été faite par la personne qui a pris la décision. Cette personne a pris la décision que cette question doit être réglée au niveau des affaires sociales. Comment est-ce que cette affaire serait réglée à votre connaissance ? Le procureur, lorsque vous dites que cette question doit être réglée à la section des affaires sociales, comment est-ce que cette affaire serait réglée à votre connaissance ? Bien sûr. Réponse ? 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 permanent pouvait régler cette question avec les dirigeants de chaque ministère ou avec le chef de chaque ministère, corrige l'interprète ? Réponse ? Je vous remercie. Je crois que c'est ainsi que les questions étaient réglées ? Le procureur, est-ce que vous pouvez nous expliquer cela davantage ? Réponse ? Réponse ? Après avoir lu cette confession, Brother Noon avait des observations à faire. Il a décidé du nombre de personnes arrêtées. Son idée était déjà faite, les ordres étaient déjà prévues dans sa tête. En quelques occasions, les gens avaient déjà été arrêtées et il devait être l'un qui a fait la décision. Après avoir été arrêté, c'est lui qui avait du trop long. Merci. Si je peux vous montrer un document D43-4, Annex 41. Je peux vous montrer un document D43-4, Annex 4 dont j'ai un exemplaire papier. C'est en très fin. Si je peux방 donc c'est en editant. Marie- Suzuki,就ine-DIG. Premier ministre, j'ai Certes du règlement d'oil de conscience. C'est plus courant. S Bowles. Je vais vous jeter un coup d'œil au document et vous dire si vous l'avez déjà vu. Je vais vous jeter un coup d'œil au document de S21 envoyé à l'échelon supérieur, le 21 février 1978. Je vois des notes que j'ai apposé, le document. Je vois des notes que j'ai apposé, le document. Je mets très cher. J'écris très respecté, très estimé. C'est un document que j'avais envoyé à l'échelon supérieur, c'est l'échelon supérieur qui a indiqué des annotations. Mais je confirme que c'est le document des 21 qui portent des annotations de maintenant. Si vous pouvez lire votre anotation et dire qui est la conférence et la position que la personne avait. et me dire que ce sont les aveux de qui et quelle était la position de cette personne. La réponse. La réponse. Il était représentant du Kampuchea démocratique au Laos. Et j'ai dit, « Dear, respected brother, this guy's activities in Laos classified into two. First, with the imperialist, se divise. Il avait mené deux activités au Laos. Premièrement, avec les impérialistes. Et il était en relation avec l'organisation HCR, où il a rencontré In Tam, avec les Khmer immigrants in Laos, pour être éducés. Pour qu'ils soient rééduqués en Thaïlande. HCR est partie de l'organisation des Nations Unies. qui veut dire le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés. Point 2. En ce qui concerne les Yuen, il travaillait directement avec l'ambassadeur vietnamien, Din Yu Sim. Les Vietnames ont aussi besoin de les Khmer immigrants et de Laos pour leur purpose de la politique de l'Indo-China, de la politique de l'Indo-China. Et c'est juste mon livre livre de ces annotations que j'ai écrit à mon frère. Merci. Merci. Et si nous regardons le document dans le top left-hand corner, dans l'encadre rouge, qu'est-ce qui est écrit à mon frère ? Qu'est-ce qui est écrit à mon frère ? Qui a posé cette note dans le corner à gauche ? Etes-vous en mesure de nous dire ? Aucun. Response ? Je ne me suis convaincu que cette note a été apposée par Bang Noon. Et pourquoi êtes-vous convaincu que c'est Noon-Chien ? J'ai déjà vu l'écriture de Bang Noon. Je lui ai réécrit le 31 février 1978. Seul Bang Noon appelait Yingsari Camarade One. Merci. Do you know what the purpose of that annotation is on the document ? Et savez-vous pourquoi ? Ou à quoi sert, plutôt, cette annotation en haut à gauche ? Monsieur le Président, si je puis prendre la parole. Le Président, witness, is instructed to hold on. Thank you, Mr. President. Bonjour, Monsieur le Président. Je pense que c'est une explication de lui demander de deviner ce qu'avait à l'esprit la personne qui a fait notre manuscrit. Je considère qu'il s'agit d'une question inappropriée. Je pense qu'il faudrait poser des questions de façon un peu plus précise. Et lorsque l'on met le témoin des documents de ce genre, le procureur devrait lui demander si le témoin l'avait déjà vu avec les annotations d'escrits qu'il comporte. Car il n'est pas clair si le témoin les avait vus à l'époque, s'il les avait déjà vus ou s'il les avait vus plus tard. Quand il a obtenu des documents dans le cadre du dossier 001 ou quand il a été questionné par l'éco-juge d'instruction, il a été interviewé dans le cadre de l'instruction du dossier 2. Et il est dangereux pour le procureur de demander au témoin de spéculer. Il faudrait éviter de demander au témoin de deviner plus qu'il ne l'a déjà fait. Merci, M. le Président. Je n'aurais pas posé la question à moins que le témoin n'avait pas été en mesure de répondre. Comme vous le savez, le témoin a participé, a pris des notes sur des aveux détenus pendant des années à une longue relation avec Nguyen Chia, la personne dont il dit être l'offreur de ces annotations. Donc, dans le cadre des discussions qu'ils ont pu avoir, il est très possible que ces questions soient survenues. Donc, de lui demander, on lui demande pourquoi quelqu'un a posé des annotations, car il était dans une exacte position pour savoir pourquoi. Je peux lui demander, bien sûr, si les annotations servaient à mettre au courant d'autres personnes, mais je préfère avoir des réponses plus spontanées de la part du témoin. Et c'est d'ailleurs, ce n'est pas la première fois que le témoin le dépose sur des annotations. M. le Président, le témoin peut parler des annotations qu'il a écrites lui-même, quels étaient leurs objectifs, pourquoi et à qui ils étaient adressés, etc. Mais de laisser au témoin besoin de dire ce qu'il croit était à l'esprit de la personne d'une autre personne lorsque cette personne avait écrit des annotations, n'est pas à même de deviner. Le Procureur dit qu'il pose la question de bonne foi, parce que sinon, il ne la poserait pas. Ce n'est pas du tout une façon de répondre à l'objection. Nous demandons ici aux témoins de faire de la spéculation. Le Président, le Président, l'objection est retenue. Le témoin n'a pas à répondre à cette question, et le Procureur doit passer à une nouvelle série de questions. Merci. Le Président, quand vous avez vu ce document, c'est clair que vous l'avez vu, évidemment, lorsque vous avez écrit sur le document. Quand vous avez vu le document pour la dernière fois, avez-vous vu l'annotation en haut à gauche, au camarade Van, sur ce document? Le Président, quand vous avez vu l'annotation en haut à gauche, au camarade Van, sur ce document? Les documents n'étaient pas ceux qui ont été recueillis à l'ES-21. Les documents de l'ES-21 ne pouvaient avoir des annotations de cadres autres que ceux qui travaillaient à l'ES-21. Ce n'est qu'après que les documents étaient envoyés à l'extérieur que de telles annotations auraient pu être apposées. Merci. Quand quelqu'un était impliqué provenant de notre ministère, de notre service, mettait-on au courant que les gens dans leur département étaient impliqués ? Est-ce que vous savez que quelqu'un, au sein de leur personnel, avait été impliqué dans les avis ? Réponse. Réponse. Le document de l'ES-21 n'était pas censé être envoyé à des ministères, mais plutôt… Le secret, c'est le comité permanent qui entrait en contact avec une cellule ou un secteur dont un membre du personnel était à être arrêté. Et pourquoi le premier comité permanent entrait en contact avec une cellule ou un secteur ? Comment le témoin, c'est-il ce que faisait le Comité permanent à moins qu'il y ait siégé et qu'il y ait participé des gens en voient une question qu'il faudrait poser aux témoins? Parce que, comme je le sais, le témoin n'a jamais participé à aucune réunion du Comité permanent ou du Comité central. We've heard what he's learned from others who are dead or he killed afterwards and are no longer here to be cross-examined, but that's the question to be asked of the gentleman. Or perhaps he had a tête-à-tête with somebody who's here in court. But so far, the prosecution has not proffered one piece of evidence from this gentleman to suggest that he ever attended a single Standing Committee meeting. He claims that he had conversations with others who supposedly knew what happened at Standing Committee meetings. And I say this, having heard his testimony where the policy was, at least for those like himself, who wanted to survive that period, was speak no evil, hear no evil, see no evil. And yet here we have him saying that he was prying information from others concerning what was happening inside the Standing Committee. So, before we get there, in answering that particular question, perhaps some foundational questions should be laid. How does this gentleman know exactly what was happening in the Standing Committee meetings, and what they were doing, and what they were discussing? And unless he has first-hand knowledge, I would object to anything coming in, unless the prosecution can pinpoint to a particular witness who's going to come in and verify or triangulate what this gentleman is saying. Je vous remercie. Je vous remercie. I mean, the captain, excuse me, how would he not be, how would he be in a position to know. La défense demande comment il aurait pu savoir. Mais son directeur, son supérieur immédiat, Sonsen, s'il est géo-comité permanent. Nguyen Chir s'il est géo-comité permanent. Et lui a discuté avec ses supérieurs sur une base régulière. Donc, comment pouvait-il savoir ? Et de dire qu'il est impossible pour lui de savoir est faux. Je peux poser la question car cela pourrait être utile à la Chambre. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! ! Merci d'avoir regardé cette vidéo 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 ! Avant de parler, vous devez demander l'autorisation de la Chambre de pouvoir prendre la parole. Vous ne pouvez prendre la parole à votre guise. La parole est à Maître Pesman. Je vous pose à la question que le procureur entend poser à nos témoins, tout à fait question orientée. Il a même mentionné le nom de mon client. Monsieur le Président, la parole est à Maître Carnavas. Je vous remercie et je regrette que je vous présente mes excuses. Je ferai de mon mieux pour éviter de me lever aussi rapidement que je l'ai fait. Je n'ai pas d'objection à ce que l'accusation pose des questions et il représente un document et lui demande, reconnaissez-vous l'écriture ? Il peut répondre à la question, il peut dire, oui, je le reconnais. Il peut même lui demander, c'est l'écriture de qui ? Mais ensuite, de poser des questions, que s'est-il passé par la suite ? Le Président, le Président, a déjà indiqué que cela sort de ses connaissances. Et c'est là, la nature de mon objection. Alors, si on avait bien posé la question, il n'aurait pas d'objection. Maintenant, nous savons exactement où le Président veut aller. Et pour cette base, je n'aurai pas d'objection. Il peut demander aux témoins s'il reconnaît l'écriture. Merci. 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 Monsieur le Président, Afin de permettre à cette question d'être réglée clairement, je voudrais donner la parole au juge Lavergne afin de permettre d'obtenir des exercicements et de régler cette question. Monsieur le juge Lavergne, je vous invite à prendre la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Il est important pour nous de savoir si les questions sont pertinentes. Et pour apprécier si elles sont pertinentes, il est important que nous sachions directement qui était censé lire les annotations en question et de qui elles émanaient. et aussi si vous, Duke, vous étiez le destinataire ou non des annotations qui étaient ainsi apportées à un document dont vous nous avez indiqué que c'était un document qui provenait de S21. Donc, on sait que le document initial, il est, il provient de S21. Ensuite, il y a ces annotations. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire si les annotations en question sont des annotations qui ont ensuite été dans lesquelles vous avez été impliqués ? Est-ce que, par exemple, ça vous a été renvoyé pour que vous puissiez les mettre en œuvre ou pour que vous en soyez informés ? Ou à quoi étaient destinées ces annotations ? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Somme à prendre le diagramme. Merci, Joanna. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le juge corrige l'interprète. S'agissant des annotations sur ce document, je ne peux pas les lire. Ou plutôt, je ne les ai jamais vues. On me les a montrées pendant l'instruction. J'aimerais insister sur le point que S21 n'avait le droit que d'envoyer des documents au comité permanent. S'agissant de ce que l'on devait faire de ces documents, c'était du ressort du comité permanent. Et une fois que le comité permanent avait traité ce document, ces informations n'étaient pas envoyées à S21. Cependant, les noms des personnes qui devaient être arrêtées étaient envoyés à S21 pour que nous les arrêtions. Je vous remercie. Ma réponse est terminée. Monsieur le Président, vous avez parlé des confessions et des annotations pour les co-investigants. Vous avez écouté cette question lors de l'instruction, n'est-ce pas ? Réponse ? S'agissant de ce document avec ces annotations rouges, les co-juges d'instruction m'ont montré ce document. Lors de l'instruction. Lors de l'instruction. Pour l'anglais. Pour l'anglais. Lors de l'instruction. 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 Et vous ne saviez pas ce qu'advenait ces documents par la suite ? Ou alors, est-ce que vous saviez ce qu'advenait ces documents comme vous l'avez dit au pro-juge d'instruction. le juge Yubunleng. Est-ce que vous pouvez éclaircir ce point pour nous ? Monsieur le Président, cette question est vaste. Je ne vais peut-être pas avoir le temps d'y répondre. Est-ce que je peux demander au coprocureur de préciser sa question ? Le coprocureur, Monsieur le Président, je vais préciser ma question. Vous avez dit au juge Yubunleng que ce document était envoyé au chef de l'unité pour deux raisons. D'une part, parce qu'il fallait informer le chef de l'unité des activités des ennemis, et d'autre part, pour lui permettre d'envisager d'arrêter les personnes impliquées. Ma question est la suivante. Est-ce que est-ce que l'aveu était envoyé au chef d'unité pour lui permettre d'envisager d'arrêter d'autres personnes et de l'informer des activités des ennemis ? Est-ce la vérité ? Oui ou non ? Le Président, le témoin ne doit pas répondre à cette question. Nous avons noté que le Conseil de la Défense de Nanjia demande la parole. Thank you very much. I'm completely confused. Je suis perdu. J'ai entendu le témoin lire qu'il ne peut pas lire l'annotation. And then the prosecutor quoted an annotation in the top right-hand corner of a document. And I was wondering whether we are talking about the same document. Je me demandais si nous parlions du même document. Ensuite, on m'a dit que l'annotation en haut à gauche affichée à l'écran était une lettre. Est-ce que nous parlons du même document ? Et enfin, je me demande comment se fait-il que le témoin ne peut pas lire l'annotation alors qu'il en a parlé devant les conjuges d'instruction ? Thank you, Your Honor. I'm not talking about the document that's before the witness. Je ne parle pas du document qui est devant le témoin. Je parle de la raison qu'il a évoquée devant les conjuges d'instruction à savoir pourquoi les documents étaient donnés au chef de l'unité à savoir afin de l'informer des activités de l'ennemi et de savoir s'il fallait envisager d'arrêter une personne. Je veux savoir si sa réponse aujourd'hui est conforme à ce qu'il a donné au cours de l'instruction ou pas. Je suis en train de lui donner des informations précises afin de savoir ce qu'il en est. Le Président. M. Carnavas, vous avez demandé la parole. M. Carnavas, M. Carnavas, in the manner in which the prosecutor began his question et gave the impression that the witness was discussing this particular document at the time. Il now appears from the prosecutor that that's not the case, that he was referring to some other document. be that as it may, the prosecutor is either trying to impeach the witness, his own witness, or he's trying to refresh the memory. Now, I object to the manner in which this is being done. The witness indicated today under oath something which he wasn't when he was speaking with the four investigative judges because he was an accused and he didn't testify under oath during his trial. But under oath today, he said that beyond a confession or document left S21, he had no knowledge of what would take place based on that document and nothing would come back. Now, the prosecutor is trying to go and trying to get the witness to confirm what he said to the co-investigative judges. I suggest that he could do so in a non-leading fashion as opposed to quoting what he might have said to the investigative judges at the time. Obviously, now the damage is done. The will has been poisoned and the witness has been primed. In the future, if the prosecution intends to refresh, he should ask permission from the court to refresh. If he wishes to impeach, he should tell us that he's going to impeach. He certainly should tell us that on another occasion, or do you recall, for instance, a meeting with the investigative judges on this particular day, you were asked a series of questions such as and take it from there. But the manner in which it was done, and I'm not suggesting that it was done for any evil purposes, but it seems to be, for lack of a better term, and I don't mean to be disrespectful, rather sloppily done, and now we're left with this mess. Now, if he wishes to impeach the witness, he should do so. If he thinks he needs to refresh the witness's memory, then I suggest he provide the document to the gentleman, allow the gentleman to look at the document, and then may he pose the question now that the witness has refreshed their memory. Thank you. Your Honours, I'm neither trying to impeach the witness, nor necessarily refresh his memory. I'm simply just trying to clarify this with the witness. I'm simply trying to clarify this with the witness. And I'm not trying to attaquer or to put in doubt or to recuse le témoin. Le Président, les objections soulevées par les deux conseils de la Défense s'agissant de la question qui a été posée au témoin ne sont pas retenues. Wittnes is now advised to respond to the question by the prosecutor if he still remembers it. s'il s'en souvient. Sinon, je demande au co-procureur de répéter la question. Thank you, Mr. President. Witness, do you remember my question? If not, I will repeat it. response, thank you. To be clear, it would be best if you please repeat the question. In your statement to the co-investigating co-investigating judge Yu Bunleng, in relation to the document or the confession and the annotations of Mil Tuchel, the document we've been looking at, you explained to him that you had seen several confessions annotated in this way. You said the annotation was made by Luan Chia and if Sons Sen had addressed it, Yang Sari, he would have written Brother Van, not Comrade Van. You then go on to say the confession was sent to the unit head for two reasons. On the one hand, to inform him of enemy activities within that unit, and on the other hand, to allow him to contemplate the arrest of implicated persons. My question is, is that in fact the case that you knew that the confession was to go to the unit head of where the detainee had come from? Excusez-moi. Is it the case that the confession went to the unit head from where people were implicated to advise them of that fact and to also contemplate the arrest of those people? because today you have said also that once the confession had gone to the standing committee, you were not sure where they went from there. So I'm asking you to clarify. if you could just read the entire answer. to the part that he quoted because at some point the gentleman says, I do not know the details of how the spheres worked among themselves. So there's a little bit more to that. and then he says it is possible that in the absence of Inksari, the confences were sent upon. That is an assumption on my part. So I think for the purposes of completion, you should be read the entire portion or provided his statement in writing so you can look at it. I have no objections to him being posed the question given the ruling. but I think cherry-picking or selecting a part of the answer. I'm not suggesting that he go on beyond the next question but on that particular question, he gave a complete answer. Perhaps that might assist the gentleman because I think now we're talking about what he knew versus what he assumed versus what he learned later and what he's telling us now. the fact that, by the moment, he may have made a hypothesis. The President, the objection by the Council for Mr. Inksari is dismissed. Witness is now instructed to respond to the question and the Chamber wishes to inform the Councils for all the accused that that if there is any objections or any issues or any issues that the Council wishes to take the advantage from the matters or to challenge them, the Councils are advised to wait until their time to put questions and and by doing so, it would be best not to interrupt the floor when the other party here, like the prosecution. and we also wish to remind the other parties to do the same. The Chamber is ready to the lines of questions and the techniques in putting questions to the witness by the prosecution and the defense. and this is a way to pose the questions and the parties can put the questions and they should wait until the floor given to them to do so. And I think before we adjourn for the lunch, we would like to require that the witness respond to the last question. Response. I may briefly respond to the question and if it's not clear in the answer, then the co-procureur may ask me further on this. S21 made documents and submitted them to the Standing Committee. The documents then were examined by the Standing Committee and it was the duty of the Standing Committee and that S21 had no authority to intervene in the matters for intervening by the Standing Committee when the documents were already sent from S21 before co-investigating judge Yu Bunling, I made it in more details that the documents would be sent to the concerned units so that the concerned units could handle the situation. and when I indicated before judge Lavergne, I testified that it was the sole duty of the Standing Committee to do that. And I think these same facts are the same. one was made in details, another one before this chamber, I made it in brief. And I did testify based on what I saw, what I witnessed. And it doesn't matter, I talked in detail before the co-investigating judges and I said less in this courtroom, the content of both testimonies was still relevant and I still stand by what I said before the co-investigating judges. The President, thank you, Mr. co-procureur and witness, since it is now appropriate time for lunch, adjournment, the chamber will adjourn until 1.30 p.m. The Security personnel is instructed to bring the witness to the waiting room and have him return to the courtroom before the next session resumes. We note the counsel for Nguyen Chi. Mr. Pessman is on his feet. You may proceed. Mr. President, my client would like to follow the remainder of the proceedings from the holding cell. As I indicated yesterday, I will inform the trial chamber if my client is no longer able to actively participate in the proceedings. And I have the necessary waivers. The President, we have noted the request of Nguyen Chi which has been made through his counsel, asking the chamber that he be excused and allowed to observe the proceedings from his holding cell through video link. He has waived his right to directly be present in this courtroom due to his health concern. The chamber, therefore, grants such requests. and he is, therefore, allowed to observe the proceedings from his holding cell through the video link for the whole afternoon session. Councils have advised to produce to the chamber the waiver signed or given some print by Nguyen Chi. The AV officers are now instructed to ensure that the video link is connected to his holding cell so Nguyen Chi can observe the proceedings from their security. The personnel are now instructed to bring both accused to the holding cells so Nguyen Chi is now elevated. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.